Le projet de ligne 4 de tramway reliera Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer en 23 minutes sur 7,1 kilomètres. Il desservira 14 nouvelles stations du Grand Arénas jusqu'au parc des sports de Cagnes-sur-Mer. 40 000 voyageurs quotidiens sont attendus. Une rame de tram circulera toutes les 8 minutes dans les deux sens du tracé. Quatre parcs relais seront créés, soit 1 200 places. Plus de 250 000 m² d'espaces urbains seront requalifiés, dont 30 000 m² de plateformes tramway végétalisées. Chaque année, l'émission de 4 500 tonnes de CO2 sera évitée. Prévu au schéma directeur des Transports 2040, le projet de ligne 4 a pour objectif d'améliorer les déplacements sur les axes de circulation majeurs, d'augmenter l'offre de transport, de requalifier les espaces de vie, de favoriser les déplacements doux et l'intermodalité. Depuis le quartier d'affaires Grand Arénas, le projet de ligne 4 est prévu en connexion directe avec les lignes 2 et 3 à proximité de l'aéroport et de la gare de Nice-Saint-Augustin. La station Parc des Expositions et des Congrès desservira le futur grand équipement. La traversée du Var s'effectuera sur le pont Napoléon III pour accéder à Saint-Laurent-du-Var. À l'entrée de Saint-Laurent-du-Var, le secteur de la gare aura un nouvel aménagement paysager et un parc relais sera créé. L'accès aux ports et aux commerces sera facilité. La station Arnaud-de-Sanque intégrera un passage piéton adapté aux personnes à mobilité réduite sécurisée, sous la voie ferrée, permettant de rejoindre l'Institut Médical. Entre l'avenue Pierre-Sauvailligot et l'avenue Vauban, la station Vauban complétera la desserte du quartier des Vespas. Des alignements d'arbres viendront arborer la route des Vespas. L'entrée dans Cagnes-sur-Mer se fera via l'avenue de Nice. Près de la station Val-Fleury, un parc relais facilitera l'usage des transports en commun. Entre les stations Le Croc, Besset et Lapinède, les voies de circulation permettront le passage du tramway, des automobilistes, des cyclistes et des piétons. L'avenue Maréchal-Juin sera reconfigurée en un espace partagé. La rue Garigliano sera réservée aux piétons, en connexion directe avec le pôle d'échange multimodal. Le centre-ville de Cagnes-sur-Mer développera des modes de déplacement doux et le projet vise à favoriser une circulation apaisée. Dans le prolongement du centre-ville, la station Square-Bourdais prolongera l'espace piéton dans un cadre paysager. L'actuelle gare routière sera transférée à la gare SNCF. Le long des berges, le projet accompagnera la renaturation de la zone dans un panorama dégagé. Le terminus nord du projet de ligne 4 proposera un accès direct au parc des sports et au lycée. La zone accueillera un nouveau parc relais au sud du stade. Le projet de ligne 4 de tramway desservira les communes de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var depuis le centre administratif de Nice jusqu'au parc des sports de Cagnes-sur-Mer. Vous souhaitez vous renseigner sur l'intégralité du projet de ligne 4 et donner votre avis ? Participez à l'enquête publique du 12 juin au 21 juillet. Et rendez-vous sur le site enquête-public-tramwayl4.fr Sous-titrage ST' 501